Bienvenue, vous êtes sur Aminas TV, je suis désolé, comme vous pouvez peut-être le sentir, j'ai eu un petit problème de voix. J'ai pas pu du coup sortir cette vidéo plus tôt. Nous allons parler du live de Home Assistant qui s'est fait le 13 novembre dernier, qui s'intitule State of the Open Home, et voilà, c'est plutôt une grosse rétrospective de l'année 2022 de la part de Home Assistant, avec quelques petits détails croustillants, mais globalement rien d'extraordinaire, donc voilà, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Bien entendu, si vous avez apprécié ce contenu, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter et à partager sur vos réseaux Twitter ou Facebook afin de vous donner plus de visibilité. Merci beaucoup. Alors, le début de cette conférence va durer environ 45 minutes avec pas mal de blabla, pas mal de chiffres, mais qui sont certains très intéressants. Tout d'abord, il faut savoir que Home Assistant est un projet open source et qui réunit environ 13 500 personnes autour de ce projet, que ce soit en termes de développement, documentation, etc., etc., et que c'est du coup, cela fait le deuxième plus gros projet open source. C'est vraiment incroyable, donc on est vraiment sur une solution qui risque d'être solide et pérenne dans le temps, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rassurant. Ensuite, il faut savoir qu'il y a maintenant 20 personnes qui sont dans la société Nabucasa, donc il y a quelques personnes qui sont arrivées dernièrement, ce qui fait que derrière, on voit qu'ils consolident leur équipe pour proposer des choses nouvelles à Home Assistant, et ça, c'est plutôt aussi un bon point. Troisième aussi chiffre qui est pas mal, et que je souhaite aussi quand même vous sensibiliser, parce que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas forcément, qui est important pour Home Assistant, et pas forcément très impactant pour nous, c'est l'envoi des données de Home Assistant. Donc, regardez, et je vous expliquerai pourquoi c'est important. Lorsqu'on va dans les paramètres, vous allez aller dans système et vous allez dans analyse de données. Alors, pour ma part, voilà, c'est tout décoché, et bien voilà, en live, je vais faire en même temps que vous, je vais cocher ceci, ce qui va nous permettre d'envoyer des datas complètement anonymées à Home Assistant, et comme ils le disent, il n'y a pas énormément de datas qui est envoyées à Home Assistant, mais ça va leur permettre derrière de faire des statistiques, et de prendre ces statistiques et de pouvoir négocier des partenariats avec des constructeurs ou autres, ça leur donne plus de poids, voilà. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément l'idée lorsqu'on voit ces statistiques, donc voilà, pensez à le faire si vous avez envie de faire progresser aux Home Assistant, et surtout que ça ne coûte rien. De ces statistiques, qu'est-ce qu'il ressort ? C'est qu'on peut voir, pour les personnes qui ont activé ces datas, que nous sommes à un petit peu moins de 200 000 installations dans le monde, ce qui n'est quand même pas trop mal, on pourrait certainement multiplier ces chiffres par 2, 3, 4, 5, bon, 5 c'est peut-être un peu extravagant, mais il faudrait voir, mais il y a énormément, bien plus que ça, bien sûr, dans le monde des installations de Home Assistant. Voilà, ça c'est un bon point. Et pour finir, ils ont parlé aussi, ils ont fait un petit focus sur Mateur, et je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je vais garder ce petit chapitre pour plus tard, parce que ça sera le sujet de la prochaine vidéo, il y a beaucoup de choses à dire sur Mateur, ça fait 2-3 semaines que je travaille dessus, et je vais vous faire un petit résumé sur Mateur la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, je vais saper toute la partie retrospective des fonctionnalités qu'ils ont mises en place, et qu'ils ont trouvé très intéressant de Home Assistant en 2022, je pense que vous les connaissez. Et voilà, ce n'était pas forcément le plus intéressant de cette vidéo. Et on va surtout parler d'un concept qu'ils ont mis en place, qu'ils sont en train d'étudier, donc le concept pour eux de la future Smart Home, donc la maison connectée. Donc je remercie Joyline de Discord pour m'avoir fourni le lien, parce que je l'avais sur Twitter, mais je l'avais perdu. Donc merci à lui, voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est un lien figma.com, Alors attention, c'est un concept, ça veut dire que c'est une maquette totalement navigable, donc vous pouvez cliquer, comme je vous le montre ici, vous pouvez cliquer dessus et tout, mais derrière, il n'y a pas de serveur, c'est seulement pour modéliser ce qu'ils souhaiteraient mettre en place dans Home Assistant par la suite. Voilà, c'est sympa, je ne trouve pas ça non plus trop transcendant, il y en a surtout qu'il y en a certains qui arrivent à faire ce genre de choses déjà avec Lovelace, mais voilà, c'était pour vous faire montrer sur quoi ils pensent pencher en termes de dashboard dans le futur. Alors on va aborder une partie que je ne connais pas très bien, parce que voilà, je ne suis pas atteint forcément d'handicap, en tout cas en niveau informatique, et c'est vrai que c'est un peu difficile lorsqu'on ne connaît pas en plus de l'entourage, je n'ai pas d'entourage là-dessus, donc je ne sais pas ce qu'il faut pour rendre accessible à cet Internet pour des personnes qui ont des handicaps, et c'est ce qu'ils sont en train de travailler alors qu'il est avec Home Assistant, donc je ne peux que louer la chose, c'est incroyable, c'est très bien de la part d'Homme Assistant d'avoir mis quelqu'un sur ce sujet, c'est très important, surtout que c'est une personne qui, à ce que j'ai compris, était un ingénieur en aérospatial, et qui a perdu la vue, et qui du coup travaille sur ce sujet, donc je ne sais pas comment il fait, c'est vraiment incroyable, je n'ai pas tout compris, je vous avoue, parce que c'est vrai que je suis loin de ça, mais je ne peux que louer cette démarche de Home Assistant. Je vais passer directement à Raspi, parce qu'en fait, on va voir un mec, il y a eu un mec qui a parlé de SPO, mais j'ai déjà fait une vidéo concernant la sortie de SPO, il y a eu une rétrospective aussi de SPO, et l'annonce de la prise en charge du Raspberry Pico W, donc bon, regardez ma vidéo précédente si vous voulez, il l'avait déjà annoncé pendant ce live. Concernant Raspi, ce qui est intéressant, c'est que le créateur, l'inventeur de Raspi, a rejoint tout simplement Nabucasa, donc voilà, encore une autre personne, qui a rejoint récemment Nabucasa, pour développer à plein temps un Raspi avec Home Assistant. Donc, alors qu'il est, ils ont mis en place un add-on qui s'appelle Raspi Junior, qui a un Raspi, on va dire, light, simple et efficace, ça veut dire, voilà, vous avez un add-on, vous cliquez dessus, et le Raspi Junior, il y a tout de configuré pour Home Assistant dedans, voilà, vous n'avez rien à faire, et basta, donc voilà, c'est un Raspi clé en main, mais il n'est compatible que sur la langue anglaise, voilà, donc ce n'est pas la peine d'en parler loin, c'est toujours un peu décevant, tout ce qui est Assistant Vocal, parce que c'est toujours l'anglais qui est favorisé, qui est le plus simple pour eux à modéliser, et les langues arrivent plus tard, bon, c'est comme ça, mais ce mec qui n'était pas très actif ces derniers mois, ça fait plus de six mois qu'il n'y a pas eu de mise à jour, même plus de, pratiquement je crois, même un an il n'y a pas eu de mise à jour de Raspi, il était très occupé dans son taf déjà d'avant, je crois que j'ai travaillé chez Microsoft, et voilà, changement d'univers, Home Assistant, le fondateur d'Home Assistant a annoncé que ça serait l'année 2023, l'année de la voix pour Home Assistant pour l'année 2023, donc voilà, j'ai hâte de voir ça, même si le créateur de Raspi a indiqué qu'il continuerait de développer Raspi pour qu'il soit quand même accessible pour n'importe quel type de solution domotique, donc voilà, ça c'est une bonne chose, quoi qu'il arrive, et à voir ce que cela va donner dans le futur. Voilà, en gros, comme vous pouvez le voir en vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de choses croustillantes au niveau de ce petit live, je retiendrai surtout le Raspi, voilà, pour ma part, c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne, à la fin, il y avait des questions-réponses que vous pouviez poser dans le chat, et il y a une question qui m'a interpellé, c'est quand on va avoir du drag and drop dans les dashboards, c'est vrai que ça fait très sexy d'avoir un dashboard avec drag and drop, c'est très R du temps, comme on dit, et pour l'instant, il a dit qu'ils étaient en train de développer un autre type de dashboards, parce qu'alors qu'il est, ce n'était pas possible, en gros. Je vous la fais courte, synthétique, mais peut-être qu'en 2023, on va avoir un nouveau style de dashboards qui va peut-être mieux correspondre à leur concept de la future maison connectée, par rapport aux liens que je vous ai montrés tout à l'heure, et donc à voir ce que cela va donner. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé de ce live, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.